Mes chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va continuer la partie précédente de l'égalité de deux rationnels. Dans la partie précédente, on a vu que si A, un rationnel A sur B égale à C sur D, c'est parce que A fois D égale à B fois C. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit une multiplication croisée. Comment on fait croire ? Donc, croire A fois D, B fois C pour concentrer en part. C'est bon. Maintenant, on va voir une deuxième règle à propos de l'égalité. On va prendre par exemple 5 sur 7. 5 sur 7. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par un même chiffre. Par un même chiffre, on a 5 fois 7. On va le multiplier par exemple par 3. Donc, par 3 égale 5 fois 3 égale à 15. Et cette fois 3 égale, égale à combien ? Égale à 20. A 20. C'est bon. Maintenant, on va comparer ces deux chiffres. Donc, on a 5. Pour comparer ces deux chiffres, on a besoin de... Pour éviter ça, on va prendre par exemple, selon fois 2, 10. Voilà. Donc, on a 5 sur 7 et 10 sur 14. On va comparer ces deux rationnels. Que va-t-on faire ? On va appliquer la règle précédente qui est celle-là. Donc, 5 fois 14 égale à 7 fois 10. Cette multiplication est évidente. Donc, le résultat, c'est 70. 14 fois 5. 5 fois 4, c'est 20. 5 fois 1, c'est 5. Plus 2, égale à 7. Donc, 70. C'est bon. 70. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez, en fait, que les deux résultats sont égaux. C'est bon. Ça veut dire que ce rationnel égale à celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Qu'est-ce qu'on peut conclure ? Pardon. D'accord. C'est bien. Donc, on a les deux multiplications sont égaux. Ça veut dire, oui, très bien. Ça veut dire que les deux rationnels sont égaux. 5 sur 7, égaux à 10 sur 14. Et ce 10 sur 14, c'est quoi ? C'est 5 fois 2 sur 7 fois, fois 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que si on a un nombre rationnel et on multiplie ces deux termes, ou bien son numérateur et le dénominateur par un même chiffre, on obtient deux rationnels égaux. qui sont égaux. Qui sont égaux. Alors, on obtient un rationnel qui est égal au précédent. A sur P égale à A fois M sur B fois M. A fois K sur B fois K. A fois P sur B fois P, etc. Maintenant, on passe à la division. La division, c'est le cas contraire. On a 10 sur 14. On prend les mêmes chiffres. 10 sur 14 égale. Alors, 10 sur 14. On a 10 et 14 sont deux multiples de chiffre 2. Donc, 10 divisé par 2. 14 divisé par 2. Parce qu'on ne peut pas diviser par n'importe quel chiffre. Il faut que le nombre qu'on prend pour diviser le numérateur et le dénominateur par ce chiffre-là, le numérateur et le dénominateur doivent être ces multiples. Donc, si on prend 3, par exemple, c'est impossible parce que 10 n'est pas le multiple de 3. 14 n'est pas le multiple de 3. Si on prend 7, impossible aussi. Et si c'est bon, 14 par 7, ça donne 2. Mais 10 par 7, ça donne la virgule. Donc, on ne peut pas prendre 7. Donc, il faut que 10 et 14 soient deux multiples de ce chiffre-là, qui est dans ce cas 2. Donc, 10 divisé par 2 égale à 5. 14 par 2 égale à 7. Qui est celui-là ? Et nous avons vu que 5 sur 7 égale à 10 sur 14. Donc, c'est la même chose. 14, 10 sur 14 égale à 5 sur 7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on prend un chiffre, 1 sur B, un nombre rationnel, A sur B, et on divise ces deux termes par un même chiffre, on obtient un même rationnel. Donc, A sur B égale à A divisé par N, par exemple, et B divisé par N. Donc, c'est ça la règle. On va écrire cette règle. Règle. Alors, un nombre rationnel. ne change pas quand, si, si on multiplie, on multiplie, on multiplie, on multiplie ces deux termes, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, ces deux termes, si on multiplie, donc, on a la même ligne, si on multiplie, ou on divise ces deux termes par un même nombre non, non nul, pour ne pas avoir un zéro dans le dénominateur. Alors, autrement dit, autrement dit, A sur B égale à A, alors, fois M fois N et A sur B égale à A A divisé par un certain nombre N sur B divisé par par N par N tel que A B N A B N et M sans les entiers relatifs les entiers relatifs avec B M et N M et N non nul non nul pourquoi pas A parce que A est dans le numérateur seulement ça ne pose pas de problème c'est égal à zéro mais M N et N doivent être différents et B doivent être différents de zéro voilà donc maintenant on va passer à l'exemple voilà la règle on va passer à l'exemple les exemples alors le premier exemple à propos de la division on a la multiplication et on a la division à propos de la division on a moins 15 sur sur 20 égal donc pour simplifier à l'aide de la méthode de la division on va voir on va remarquer si le numérateur et le dénominateur sont de multiples de même chiffre de même chiffre donc on a 15 et 20 les gens qui ont bien appris la table de multiplication ne vont pas trouver de problème à propos de cette de cette règle donc on a 15 et 20 sont deux multiples de chiffre 5 de chiffre 5 donc moins 15 divisé par 5 20 divisé par 5 égal donc 15 divisé par 5 ça donne ça donne 3 avec moins donc moins 3 20 sur 5 ça donne ça donne 4 donc moins 3 sur 4 on a trouvé un nombre rationnel qui était réductible c'est à dire on ne peut pas simplifier plus encore plus on a 3 sur 4 donc on ne peut pas simplifier c'est bon deuxième exemple de la multiplication ça c'est pour la multiplication on a 30 sur 40 la multiplication on fait la décomposition de numérateurs et de dénominateurs on a 30 et 40 on verra on a 30 et 40 ce sont des multiples de de 3 c'est 3 donc on a 3 fois 10 et 3 fois alors fois 6 pardon fois 6 fois non le deuxième exemple c'est à propos de la règle de la multiplication donc au niveau de la règle de la multiplication on doit faire la décomposition on décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs donc on a 30 30 c'est quoi c'est 6 fois 5 et 42 c'est 6 fois fois 7 fois 7 donc comme vous remarquez nous avons un chiffre dans le numérateur qui se répète dans le dénominateur donc on fait la simplification comme ça donc il reste 5 sur sur 7 égale à 5 sur 7 il y a des gens qui vont faire comme ça on a 6 fois 5 sur 6 fois 7 égale à 3 fois 2 fois 5 sur 3 fois 2 fois 7 ça aussi est vrai que va-t-on faire on va simplifier ça avec ça 3 avec 3 2 avec 3 et reste il va rester le même nombre rationnel qui est 5 sur sur 7 d'accord maintenant on va passer à l'exercice exercice 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 alors premièrement premièrement simplifier les rationnels suivant et rationnel suivant suivant à l'aide de la division seconde question simplifier les rationnels suivant simplifier simplifier les rationnels suivant à l'aide de la multiplication alors les nombres qu'on a ici on va prendre moins 18 sur moins 16 moins 24 sur 40 et 70 sur 20 en ce qui concerne la multiplication nous allons prendre les rationnels suivants les rationnels suivants donc on a 12 sur moins 24 36 sur 27 et 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 moi 177 sur moi 110 alors la solution la première question on prend on va prendre pardon on va prendre le premier nombre rationnel moins 18 sur moins 16 moins 18 sur moins 16 n'oublions pas que ce rationnel est positif parce que le numérateur et le dénominateur sont en même signe donc ça égale à 18 premièrement égale à 18 sur 16 on se débarrasse de signes négatifs puis on va faire la division égale donc pour simplifier par la division on va voir on va voir si 18 et 16 sont deux multiples d'un même chiffre d'un même nombre on a 18 et 16 18 c'est 9 fois 2 on a 8 et 6 donc 2 membres paires alors ils sont multiples de 2 donc 18 c'est 9 fois 2 c'est 6 et 8 fois 2 pardon ça c'est la multiplication on est intéressé par la multiplication on est intéressé par la division donc 18 divisé par 18 16 divisé divisé par donc 18 et 16 on a dit qu'ils sont des multiples de 2 donc 18 divisé par 2 16 divisé par 2 égale 18 par 2 égale à 9 et 16 par 2 égale égale à 8 voilà deuxième chiffre le deuxième chiffre c'est moins 24 sur 40 sur 40 égale moins 24 on a moins 24 et on a 40 donc 24 et 40 sont des multiples de chiffre 8 donc on a moins 24 divisé par 8 40 divisé par 8 bon 24 par 8 ça donne moins 3 40 divisé par 8 ça donne 5 c'est un nombre rationnel et réductible c'est à dire on ne peut pas simplifier plus encore plus et 70 sur 20 égale quand on a quand on a le numérateur fini par 0 le dénominateur fini par 0 c'est à dire on divise par 10 donc 70 divisé par 10 20 divisé par 10 ça donne 7 sur 2 quand on divise par 10 on élimine un 0 donc 7 sur 2 on passe à la deuxième question concernant la multiplication prenons le premier rationnel 12 12 sur moins moins 24 égal donc 24 c'est le multiple de 12 alors que va-t-on faire 12 fois 1 parce que 12 fois 1 ça reste toujours 12 ça ne change pas 24 c'est 12 fois fois 2 donc on simplifie par 12 ça donne moins 1 sur 1 sur moins moins 2 puis on a 36 36 sur 27 égal 110 de 9 donc 9 fois 4 9 fois 3 on simplifie par 9 ça donne 4 sur 3 enfin moins 77 sur moins 110 égal 77 sur 110 égal et 110 multiples de 11 à réfléchir donc 11 fois 7 11 fois 10 on simplifie par 11 et on en tient 7 sur 10 et merci 1 1 1 1 1 2 Sous-tit 1 1